et bonjour à tous nouvelle vidéo on va découvrir ce que se cache dans une enveloppe bon je le sais c'est un dorothée magazine je regarde régulièrement les petites annonces à la recherche pas de dorothée magazine mais plutôt des posters bon j'ai fait le plein vous l'avez vu peut-être dans la vidéo précédente de poster dragon ball z et ici ce qui m'a intéressé c'est que la personne vendait un dorothée magazine et dans le commentaire c'était bien précisé avec le poster il y en a beaucoup qui vendent sans poster et quand dans la description il n'y a pas l'indication il vaut mieux penser qu'il n'y a pas le poster donc je ne fais pas collection des dorothée magazine mais celui ci ce dorothée magazine là sur la la couverture je pouvais voir le poster les chevaliers d'asgard de senseïa les chevaliers du zodiac alors très 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 content les posters chevaliers du zodiac senseïa le dorothée magazine c'est ce que je cherche aussi il m'en souvient dingue j'avais quand j'étais jeune un poster où on voyait tous les chevaliers d'or alors je crois que ce poster existe en dorothée magazine il existe aussi en nintendo magazine et en voyant cette couverture est marqué les chevaliers d'asgard en poster je me suis seulement ça m'a rappelé un poster des chevaliers d'asgard que j'avais en effet quand j'étais petit et il était magnifique qu'on voyait tous les chevaliers enfin pour moi il était magnifique et je sais pas si c'est le même je sais qu'il y a le poster normalement parce que sinon l'annonce ne correspond pas à ce qu'il y a dedans donc on va regarder le dorothée magazine lui-même il m'intéresse pas tant que ça alors qu'est ce que j'ai ça c'est le papier du vendeur un super poster alors je sais pas si le poster est détaché ou s'il est dedans bah c'est bien on aura la surprise donc il n'y a plus rien voilà ça comme ça donc je reprends ce poster le voici ce dorothée magazine le voici numéro 62 8 francs et 80 centimes le dos 14 dorothée c'est des cassettes disques compacts et albums en vente partout de dorothée ça on s'en fout donc voilà cette pochette c'est ça poster c'est écrit un super poster des chevaliers d'asgard j'ai hâte de le découvrir ah là je vois déjà une image les chevaliers d'asgard vous la voyez alors elle est pas mal c'est pas celui dont j'avais le souvenir je sais pas si c'est ça le poster normalement vous avez vu je sais pas si c'est celui ci le poster cette image est pas mal mais c'est pas un encart de 16 autocollants entre les pages 26 et 27 un encart qu'est-ce qu'ils appelaient un encart là il ya des fiches à découper des super autocollants on trouve une histoire de chevalier c'est très très mal foutu coucou le chat vient rendre visite donc une interview de florent pandy je l'ai presque pas reconnu comme il était jeune et je t'aime les fameuses fiches si vous avez lu dorothée magazine ces fiches là vous les connaissez bon on s'en fout on est pas là pour présenter dorothée magazine on est là pour le poster les prix n'est pas pour ça donc on va essayer de voir ça valérien pourquoi pas is no good ah ouais très bien c'est c'est bien l'image qui était là tout à l'heure et du coup ce qu'on voit sur le la couverture la position de chevalier on la retrouve dans le poster on le montre donc il était n'était il n'a jamais été détaché oui si le chat veut bien voilà donc pas mal très sympa il faut pas trop regarder dans le détail parce que les les yeux sont tous un petit peu effacés c'est bizarre les couleurs pas trop respectées et par contre c'est qu'un seul poster le dos c'est des des conneries de jeu il n'y a pas c'est pas un double poster celui-ci je vais continuer un petit peu plus loin bon ça fait un poster chevalier zodiac c'est pas mal c'est pas celui dont j'avais le souvenir tant pis donc un encart une pub pour l'album panini super donc ça c'est l'album panini c'est le deuxième beaucoup moins courant que le premier dans ce deuxième album panini vous voyez vous n'allez peut-être pas voir les images ici sur le côté mais c'était abel le film abel qui était représenté dans cet album panini le deuxième alors qu'est ce qu'il y a d'autre d'intéressant le samouraï de l'éternel le courrier des lecteurs avec des dessins magnifiques des mini des mini bouts d'épisodes ici ken le survivant avec cet ennemi là qui s'appelle coeur le joke earth quelque chose je sais plus je l'avais dans un jeu il a des tatouages de au moins au moins un tatouage de coeur sur lui il était jouable dans un okotonou ken le 6 sur super nintendo et il s'appelle earth quelque chose ou quelque chose earth je ne sais plus je ne crois pas qu'on nous dise l'assonné en français non on ne le dit pas et à la fin une publicité pour pour des bandes dessinées en grand format ils ont commencé au début des chevalets d'or mais il n'y en a eu que cinq ou six de sortie des bandes dessinées là qui étaient aussi moches que que ce qu'on pouvait trouver dans Dorotez magazine c'est vrai on voyait vraiment c'était vraiment comme ça donc c'était très moche donc il y en a cinq ou six je les ai sans quitte pas donc 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 je vous remonte le poster voyez un petit peu il est un petit peu abîmé mais comme il s'est pas décroché une espèce de petite petite fissure mais une espèce de pliure un petit peu dégueulasse mais au moins j'ai j'ai eu la surprise mais il est pas mal il est pas mal allez c'est tout pour cette vidéo là je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo